Alors donc, encore une fois, présentation des visiteurs. Alors, le chef de l'opposition. Alors, pour la première ministre, juste après la période des questions, le député de Simcoe Gray va déposer une motion de confiance, ou manque de confiance, défiance, et cela va refléter la tristesse, la frustration et la colère des contribuables de l'Ontario. Alors, justement, la première ministre a choisi de passer outre à tous ses sentiments, au lieu donc de passer beaucoup de temps à essayer de vous pencher sur la création d'emplois. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on débatte cette motion aujourd'hui ? La première ministre. Asseyez-vous. La première ministre. Merci, M. le Président. Bon, c'est tout à fait du ressort du parti d'opposition de tenir le gouvernement redevable dans un gouvernement minoritaire. C'est tout à fait approprié qu'il dépose une motion de défiance. Mais, en fait, on a une grosse question de confiance qui va arriver très bientôt, et ce sera cette semaine, parce que nous allons présenter un budget. Alors, je crois vraiment, le fait que l'on va déposer le budget jeudi, cela va donner à ce Parlement l'occasion de voter et de choisir la confiance ou la défiance. Bon, il faudrait que la première ministre reconnaisse, en effet, elle a reconnu, la prérogative du parti d'opposition de tenir le gouvernement redevable. Mais, moi, j'ai peur que le NPD ait déjà indiqué qu'il allait appuyer votre gouvernement, et cela va vous permettre d'accroître les impôts au lieu de diminuer les dépenses. Et là, on a un gouvernement qui semble être corrompu et qui prend ce genre de décision. Vous étiez à la table des négociations quand l'ancien premier ministre avait pris ces décisions. Je pense que les gens de l'Ontario voudraient que le scandale de l'annulation des centrales au gaz soit donc mis au voie. Alors, allez-vous faire ce qui est souhaitable et permettez à cette notion d'être déposée cet après-midi ? La première ministre, je pense que j'ai fait, donc, ce que j'avais promis en ce qui concerne le déménagement des centrales au gaz, on a un processus qui est dans le comité. En fait, le vote de défiance qui va être devant la Chambre, en fait, ce sera le budget. Et je pense que les gens d'Ontario ne pas vraiment mettre des mots dans leur bouche. Je pense que ce serait une bonne chose que le parti d'opposition lise le budget avant de se prononcer. Et ensuite, pour être juste, il faudrait... Le troisième parti a juste dit qu'ils allaient regarder le budget avant de prendre une décision. Il n'y a aucune garantie. Et je suis tout à fait d'accord avec l'opposition du troisième parti. Moi, je pense que c'est vraiment discutable que le chef de l'opposition va dire qu'il ne va même pas regarder le budget avant de le rejeter du revers de la main. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Alors, la première ministre, c'est que j'ai mis toutes sortes d'idées sur la table pour essayer de redonner confiance dans le gouvernement, réduire les dépenses, non pas augmenter les dépenses. Vous avez dit, comme vous l'avez dit dans une entrevue cette fin de semaine, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec mes idées. Mais voilà. Voilà ce qui m'inquiète. Si le gouvernement libéral prend la décision d'abord d'annuler la centrale d'Ogueville et puis ensuite d'annuler un an plus tard la centrale de Mississauga sans réfléchir au coup. Alors, si vous avez réussi à vous débarrasser de ce scandale, pourquoi est-ce que les gens du ou de l'Ontario ne vont pas penser que vous pourrez refaire la même chose un peu plus tard ? Alors, moi, je voudrais en revenir à la discussion que le chef de l'opposition et moi-même avons eue. C'est un plaisir de m'asseoir avec lui. Mais en fait, s'il décidait de lire le budget avant de dire qu'il n'allait pas voter pour, il verra qu'il y aura des questions qui ont été soulevées par lui et son parti. Le député d'Ogueville, par exemple, nous avait demandé de regarder les programmes d'aide sociale et de voir si on pouvait mettre en rigueur certaines idées données par Francis Lincoln. Et si le chef de l'opposition prenait l'occasion de regarder le budget, il verrait ce que nous avons fait et qui correspond à ses attentes. Alors, moi, je veux dire qu'il y aura des choses que nous avons en commun. Le chef de l'opposition et le NPD pourront trouver cela dans le budget, s'ils choisissent de lire le budget avant de voter pour ou contre. Alors, une autre question pour la Première ministre. En ce qui concerne la motion de défiance, étant donné l'annulation des centrales au gaz, et avant le vote sur le budget, avant, il y avait une certaine modestie dans le budget. Mais là, les libéraux ont dit très nettement ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire qu'il y aura des dépenses, ce que vous avez prévu, il y aura une annonce aujourd'hui, vous allez en faire d'autres après. Vous avez dit que vous alliez augmenter les taxes. Alors, vous dites que ce sont des outils pour le revenu, mais vous augmentez les taxes. Et alors, ça ne va pas nous sortir du fiasco dans lequel nous nous trouvons. Alors, nous savons le genre de jeu que McGinty jouait. Alors, il avait décidé, donc, de proranger l'Assemblée législative pendant quatre mois. Alors, dites-moi que vous n'allez pas jouer au petit jeu qui a été joué pendant tout le monde. Asseyez-vous. Alors, il y a quelque chose qui revient, c'est-à-dire que quand quelqu'un pose une question, il y a des interpellations, alors ça n'aide pas. Dans ce cas-ci, lorsque les réponses arrivent, j'entends également des interpellations. Alors, je ne peux rien entendre. S'il vous plaît, respectez-vous de chaque côté. Et puis, essayez de vous calmer un peu. La première ministre. Donc, il y a un processus en place dans le comité de la justice. Quand on a toutes sortes de questions qui sont posées en ce qui concerne la question soulevée par le chef de l'opposition, le déménagement des centrales au gaz. J'ai écrit au vérificateur, je lui ai demandé de regarder ça. Il a dit qu'il reviendrait devant le comité. Donc, ce processus est en place. Et parce que le comité a un mandat élargi, on peut poser des questions sur toutes sortes de choses concernant le déménagement des centrales au gaz. Il y a une question de confiance qui va affecter tout le monde dans cette province. Parce que le budget, cela va donc montrer toutes les questions qui préoccupent les Ontariens. Et ça, c'est la motion de confiance ou de défiance qui devrait être examinée par le public. Question complémentaire. Bon, la première ministre, donc, l'a dit clairement, vous allez augmenter les dépenses. Il y aura des nouveaux outils de revenus. Et ça, ce sera de nouvelles taxes. Alors, moi, je ne pense pas que faire la même chose que ce qui nous a mis dans cette situation, c'est la chose appropriée. Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait une province, ceux qui puissent être prospères, qui créent des emplois. Et le gouvernement libéral veut faire toutes sortes de dépenses ou de promesses de dépenses qui sont demandées par le NPD. Alors, ce n'est certainement pas le genre de gouvernement dont on a besoin pour entrer sur un autre chemin. Alors, peut-être que le NPD va vous appuyer, mais moi, je vais vous poser une question simple. Est-ce que le scandale des centrales au gaz, est-ce que là, ça a été trop loin? Moi, je pense que j'ai parlé de la question de confiance. Je pense que le budget, c'est la question de confiance sur laquelle on doit se pencher. Alors, pour la question de la vision pour la province, quand le chef de l'opposition parle de sa vision pour la province, moi, je pense qu'on partage certaines idées, mais on a besoin d'une société plus juste. Et je pense que la responsabilité fiscale et une société juste, ce ne sont pas des choses qui s'excluent mutuellement. Alors, on ne va pas attendre 40 ans de plus pour construire les transports en commun dans la province. Il faut s'assurer que les jeunes puissent avoir des emplois. Et je pense que ça, c'est vraiment un investissement dans l'avenir. Et donc, que l'Ontario deviendra plus prospère. Voilà, ce sont les investissements que nous allons faire dans le contexte de responsabilité fiscale. La première ministre parle avec passion d'une société juste. Mais moi, je vais vous demander, si nous avons 600 000 personnes, nos amis, nos voisins, etc., non. Alors, si ces gens n'auront pas d'emploi, ils perdent de confiance, ils perdent de l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a de juste sur votre proposition de dépenser un milliard de dollars pour sauver des sièges pour les libéraux? Alors, il y avait ici 600 000 personnes qui savent qu'on pourrait certainement faire mieux, qu'on peut redonner l'espoir. Il n'y a absolument rien de juste en ce qui concerne votre décision de mettre l'intérêt des libéraux avant les intérêts des ontariens. Alors, vous savez, ce qu'il faut faire, vous ne devez pas vous servir de votre position pour contrer cette motion, alors que les gens décident ce qu'ils veulent faire. Merci, M. le Président. Vous savez, je m'engage à mettre de l'avant un budget qui est juste, qui est responsable fiscalement et que nous mettions en place des mesures afin que l'Ontario soit une société qui est juste. Je crois que ce qui n'est pas bien présentement, c'est que tous les partis ici ne travaillent pas ensemble. Et nous avons eu une élection provinciale, il n'y a pas si longtemps. Je crois que la population de l'Ontario veut que nous travaillons ensemble et ils veulent éviter une élection qui est complètement inutile. Et donc, je fais exactement ce que la population nous a demandé de faire. Si tous les partis de cette chambre lisaient le budget et regardaient ce qu'il y avait dans ce budget, ils nous appuieraient certainement. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première Ministre. Il est clair que les gens veulent voir des changements réels et positifs. Ils s'inquiètent de leurs parents, de leurs grands-parents qui attendent d'avoir des soins à domicile. Il y a des enfants, des jeunes âgés de 20 ans qui vivent encore chez leurs parents. Et en plus, nous avons les primes d'assurance les plus élevées à travers le pays. Vous savez, cependant, le gouvernement met de côté ces problèmes afin d'aider les sociétés à avoir encore plus de coupures d'impôts. Et donc, est-ce que ce budget amènera de nouvelles mesures ou est-ce que ce sera toujours les mêmes conversations ? La Première Ministre. Eh bien, il y a des conversations qui ont été tenues, qui sont très importantes. Et vous savez, ce que la population à travers la province veut, c'est du changement. Et c'est pourquoi le ministre des Finances a changé, a parlé à des centaines de milliers de personnes. Et nous avons tenu des tables rondes à travers la province afin d'écouter les gens ainsi que les sociétés. Et les gens s'inquiètent plus souvent qu'autrement. Et il y a une mauvaise association entre les capacités des gens, leurs habiletés et les emplois qui sont disponibles. Et donc, pour répondre à la question de la chef du troisième parti, nous voulons prendre des mesures réelles. Nous avons établi un plan. Ce plan sera présenté à la Chambre jeudi prochain. Et j'ai bien que tout le monde lise le budget et l'appui, M. le Président. Complémentaire. Eh bien, M. le Président, pour les gens qui attendent d'avoir une carrière, ce n'est pas une question abstraite. Vous savez, le taux de chômage chez les jeunes est de 16 % à travers la province. Et leurs parents essaient de les aider dans leur carrière. Mais plutôt de voir un gouvernement qui les aide, nous voyons un gouvernement qui dépense des milliers et des milliers de dollars dans les échappatoires fiscales qui récompensent les sociétés lorsqu'ils divertissent leurs clients. Ils veulent savoir pourquoi leurs défis sont ignorés par le gouvernement. Qu'est-ce que la Première ministre veut dire à ces personnes ? La Première ministre ? Eh bien, ce que je dirais, M. le Président, c'est que je m'inquiète d'un taux de chômage de 16,5 % chez les jeunes. C'est inacceptable. Je suis bien d'accord avec la chef du troisième parti. Nous devons agir à ce sujet, M. le Président. Mais nous devons faire quelque chose qui s'attaquera au problème. Nous devons nous assurer que les entreprises, les travailleurs ainsi que le gouvernement travaillent ensemble. Il faut s'assurer qu'il y ait de bonnes occasions d'emploi pour les jeunes, qu'ils aient accès à des stages, à des coopératives, à des placements. Et donc, nous connaissons le chemin et nous voulons le prendre. Et vous savez, les jeunes doivent connaître le bon chemin à prendre lorsqu'ils sortent de l'école secondaire. Et vous savez, que ce soit dans les collectivités rurales, dans les centres urbains, c'est la même chose partout. Et donc, c'est l'approche que nous utilisons. Une vraie approche et de vraies actions complémentaires finales. Lorsque je parle aux jeunes, M. le Président, ils me disent qu'ils ont les capacités, ils ont le désir, ils ont l'ambition. Mais ils sont incapables de mettre le pied à travers la porte d'une entreprise. Ils ont de la difficulté à se trouver du travail, ils ont de la difficulté à commencer leur carrière. Pendant dix ans, le gouvernement a offert de nouveaux échappatoires pour les sociétés les plus imposantes en Ontario, croyant que ça créerait de l'emploi. Eh bien, devinez quoi? Ça n'a pas fonctionné. Les jeunes en ont assez des promesses vides et des conversations vides. Ils ont 20 ans présentement, ils ne veulent pas attendre 20 ans de plus avant de pouvoir débuter une carrière. Ils voient le gouvernement qui offre des échappatoires fiscaux aux sociétés, mais personne ne les aide. Le ministre des Finances. Alors, il y a deux éléments sur lesquels il faut parler ici. Le premier étant la députée qui parle des crédits d'impôt. Ce n'est pas une évasion fiscale, ce n'est pas un échappatoire. C'est quelque chose que nous avons mis en place afin d'inspirer plus d'investissement et de croissance. Et, M. le Président, le résultat de la mise en place de ces réformes fiscales, nous avons créé de l'emploi, nous avons créé de l'investissement. Et, nous avons, et ça a fonctionné pour nous. L'autre élément dont nous devons parler, c'est le taux de chômage chez les jeunes. Il faut lier les jeunes aux employeurs et c'est exactement ce que le budget de jeudi fera. Nous nous attaquons aux échappatoires qui sont, en fait, les vrais échappatoires étant les sociétés qui ne paient pas leurs impôts. C'est sur quoi nous nous attaquons. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Eh bien, M. le Président, nous voyons de nouvelles opportunités ou des échappatoires pour les entreprises. Et vous savez quoi ? Ça fait en sorte que les sociétés n'ont pas payé 8 milliards de dollars par année. Vous savez, nous nous inquiétons que l'Ontario continue à prendre du retard sur le reste du pays. La population en a assez des promesses de cette province qui n'amène aucun résultat pour eux. On leur dit que les PDG dans les hôpitaux voient leur salaire augmenter à chaque année. Et plutôt que de créer de l'emploi et d'améliorer le système de santé, tout ce qu'ils voient, c'est des promesses qui n'amènent aucun résultat. Il y a des millions et des millions de dollars qui ont été dépensés pour des centrales au gaz qui ont été annulées. Et il y a aussi eu des dollars perdus dans les échappatoires fiscaux. Est-ce que la première ministre est prête à admettre que nous devons aller plus loin que les promesses et les engagements vagues et d'amener des résultats pour la population ontarienne ? La première ministre. Merci, M. le Président. Eh bien, en ce qui concerne notre reprise économique et le résultat que nous avons en province, nous avons repris plus de 100% des pertes d'emploi qui ont été perdues lors de la récession. Et ce que l'on fait, c'est que l'on travaille avec les entreprises. Et la population ontarienne a été capable de voir au cours des années, en ce qui concerne les objectifs que nous avons réussis, nous avons passé de dernier à premier dans la réduction de temps d'attente dans nos hôpitaux. Nous avons amélioré le système d'éducation jusqu'au point, M. le Président, où nos étudiants réussissent parmi les meilleurs au monde. Et vous savez, nous avons pris des mesures qui ont amené des résultats. Et en ce qui concerne changer la manière dont on s'attaque aux problèmes chez les jeunes, oui, il n'y a plus qui doit être fait. Nous devons nous attaquer à ce problème. Et c'est quelque chose à quoi on s'attaque dans le budget. Complémentaire, les néo-démocrates ont été à travers la province lorsque le gouvernement a fermé l'Assemblée pour ses besoins propres. Nous avons parlé aux gens, aux familles, en ce qui concerne la manière de contribuer à notre province. Ils nous ont dit que ce qu'ils veulent voir dans le budget, c'est une approche équilibrée. Ils nous ont dit qu'ils en ont assez de voir le gouvernement renvoyer les infirmières et demander aux familles de payer plus alors qu'ils dépensent des millions et des millions de dollars, dépensant qu'ils sont gaspillés pour annuler des centrales, pour aider les sociétés à payer moins d'impôts. Et la première ministre peut envoyer un message aujourd'hui à la population disant qu'elle offre plus que de la conversation et des promesses vagues. Est-ce qu'elle promettra d'enlever les échappatoires fiscaux et de mettre une limite au salaire des PDG dans les hôpitaux? Le ministre des Finances. On ne parle pas ici d'échappatoire, on ne parle pas non plus d'évasion fiscale. On parle ici de mesures qui ont été prises, qui seront en place jusqu'en 2015-2018. Ça implique les télécommunications, les véhicules et plusieurs autres industries. Et nous voulons les aider afin de créer de l'emploi. Et pour réussir, nous avons besoin de leur coopération. Et donc, ce que l'on voit présentement, c'est une création d'incentifs afin d'amener de l'investissement en Ontario. Et le résultat étant, nous avons créé de l'emploi. Et c'est ce dont nous avons besoin présentement. Le budget que je présenterai jeudi créera encore plus d'emplois. Et nous créerons une approche encore plus stable. Et nous prenons les bonnes mesures afin d'améliorer la situation en Ontario. Complémentaire final. Monsieur le Président, le ministre des Finances continue de défendre un truc avec la TVH. Il n'a pas créé 600 000 emplois pour les 600 000 chômeurs qui se sont réveillés ce matin. La population en a assez de ce gouvernement. Ils veulent voir de l'action. Nous avons eu une ère de 10 ans de gouvernement libéral qui ont laissé tomber la population, qui se retrouve de plus en plus à l'arrière des fils. Et ce que la population veut voir, c'est une garantie de 5 jours pour avoir les soins à domicile. Ils veulent un nouveau plan pour la création d'emplois. Ils ne veulent pas voir des échappatoires fiscaux supplémentaires. Ils veulent voir un gouvernement qui met les besoins de la province, les gens qui cherchent de l'emploi. Ils veulent se voir mettre au-dessus des priorités du gouvernement. Est-ce que c'est ce que le Premier ministre fera? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'apprécie la question. Et je comprends les inquiétudes parce que nous les partageons. Nous voulons voir plus de prospérité en Ontario. Et c'est ce à quoi nous travaillons. C'est pourquoi l'Ontario crée encore plus d'emplois que le reste du Canada, que rassemblés. On parle de crédit d'impôt. Ici, c'est la même chose que les provinces de l'Atlantique font. Et eux aussi ont vu une amélioration dans leur système. Et donc, nous travaillons sur le même sujet que l'opposition. Et je veux que l'opposition réalise que ce que nous faisons amènera de grands bénéfices pour la province de l'Ontario. Et les deux parties de l'opposition devraient appuyer le budget. Nouvelle question, député Denis Pessing. Ma question est pour la Première ministre. Semaine après semaine, nous avons des hommes et des femmes qui viennent au Comité permanent de la justice. Ils mettent leurs mains sur la Bible. Ils prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité. Ensuite, sous un serment qui est complètement différent, nous entendons une histoire complètement différente de ce gouvernement. Le coût total d'annuler au ville est de 40 millions de dollars. Cependant, sous ce serment, nous entendons des témoignages qui disent qu'il y a des centaines de coûts encore plus élevés. Et ce scandale est la goutte d'eau qui fait déborder le vase chez la population. Madame la Première ministre, est-ce que vous appuierez la notion de défiance que nous présenterons dans cette Assemblée ? Leader parlementaire du gouvernement. Parlons du Comité permanent de la justice et les audiences qui se tiendront demain. La semaine dernière, nous avons été témoins de l'arrogance du député de Leeds, Grenville, lorsqu'il s'est levé à poser la question à la Première ministre. Il lui a dit que la semaine prochaine, vous témoignerez devant le comité et est-ce que vous allez demander à votre personnel de ne pas semer la confusion dans votre calendrier ? Ma question aux députés, c'est pourquoi est-ce que le chef de l'opposition refuse de paraître demain devant le comité ? Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, intervention du Président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. S'il vous plaît. Troisième fois, s'il vous plaît. À l'ordre. Le député de Simcoe Gray revenait à l'ordre. Le député de Leeds, Grenville, revenait à l'ordre. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Comme tout le monde dans cette Assemblée ici, notre chef se présentera bientôt devant le comité faisant enquête sur le scandale des centrales. Croyez-le ou non, Monsieur le Président ? Nous avons enfin la vérité sur le scandale. Le rapport du vérificateur général sur l'annulation de la centrale de Néstoga nous a montré la vraie vérité et les profondeurs de ce scandale. C'est encore pire que... Intervention du Président, le député de Kitchener-Conestoga, retire ses propos. Je retire mes propos. Continuez. Nous avons eu plus d'informations du vérificateur général que tous les ministres de l'énergie qui se sont présentés devant le comité. L'OEO a aussi mentionné les mêmes coûts que le vérificateur général. Présentement, nous évaluons la situation d'Augville. Est-ce que vous savez exactement combien l'annulation d'Augville coûtera ? Est-ce que vous allez laisser la motion être adoptée aujourd'hui, la motion de défiance ? Leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, nous ne savons pas si le chef de l'opposition sera présent devant le comité. Et lorsqu'on ne peut poser la question, demander à la première ministre si elle empêchera son personnel de modifier son calendrier et ne pas répondre aux questions ensuite. Le candidat de Mississauga-Sud refuse de se présenter devant le comité. Et la seule manière de garantir que cette centrale ne sera pas construite, c'est d'élire le gouvernement de Tim Houdak. Il laissait quelque chose qui a été dit dans des centaines d'appels automatisés. Et ce que je veux savoir, c'est si l'honorable député encouragera son collègue à se présenter devant le comité. Nouvelle question, le député d'Essox. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la première ministre. Lorsque l'on a demandé à la première ministre son évaluation des coûts de l'annulation de la centrale d'Augville sur un document qu'elle a signé, la première ministre a renvoyé les questions à son leader parlementaire du gouvernement. Est-ce qu'elle nous dira combien elle croyait que ça coûterait d'annuler la centrale d'Augville ou est-ce qu'elle continuera à jouer des jeux et se cacher derrière les procédures? La première ministre, merci. Monsieur le Président, je serai au comité demain. Je répondrai aux questions que le comité me posera. Et comme je l'ai dit, lorsque j'ai été élue, ça a été mon objectif depuis le départ, depuis que j'ai pris mon poste, d'arriver au fond de ce scandale et de trouver les réponses aux questions qui sont posées par l'opposition. C'est pourquoi je me présenterai au comité, c'est pourquoi j'ai demandé au vérificateur général d'évaluer la situation d'Augville, et c'est pourquoi nous avons suggéré d'ouvrir le processus et l'opposition a voté contre ce processus élargi. Et donc, je serai là demain, je répondrai aux questions et j'ai bien hâte de répondre à ces questions complémentaires. Demain, Madame la Première ministre, Colin Anderson, le PDG de l'Office de l'électricité de l'Ontario, viendra témoigner sur les coûts de l'annulation de la centrale d'Augville. Selon les témoignages que nous avons entendus jusqu'à présent, quelque chose me dit que ça coûtera plus que 40 millions de dollars. Est-ce que la Première ministre a été tenue au courant sur les coûts d'annulation de la centrale d'Augville? La Première ministre, comme je l'ai dit, je serai au comité demain, je répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Et je crois vraiment que c'est l'endroit où nous devrions avoir cette conversation. C'est au comité, c'est pourquoi j'ai demandé d'élargir le mandat du comité, c'est pourquoi j'ai demandé au vérificateur général d'évaluer la situation d'Augville. Et donc, c'est pourquoi je serai demain devant le comité, afin que nous puissions avoir cette discussion dans le contexte du comité parlementaire de la justice. Nouvelle question, le député d'Ottawa, Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires rurales. Nous avons eu une annonce disant que le taux de graduation est en augmentation pour la huitième année consécutive. Nous avons de plus en plus d'étudiants qui graduent, étant donné les investissements qui ont été faits en éducation. Nous avons maintenant 115 000 étudiants de plus qui ont gradué. Nous avons une stratégie qui fonctionne, M. le Président. Plusieurs de mes comités veulent savoir ce qui est fait dans les régions rurales afin d'appuyer les écoles. C'est une question qui est essentielle parce que tous nos étudiants, peu importe où ils vivent, doivent avoir accès à une bonne éducation. Et donc, au ministre, est-ce qu'il peut nous renseigner sur ce que ce gouvernement fait afin d'améliorer la situation dans les écoles rurales ? Le ministre des Affaires rurales, merci. Je veux remercier le député d'Orléans d'une bonne question, d'Orléans. Et ça sera une série courte contre les Canadiens de Montréal. Mais le gouvernement veut s'assurer que tout étudiant a accès au succès, peu importe où ils vivent. Et les écoles rurales ont des défis accrus. C'est pourquoi on a augmenté le financement aux conseils scolaires ruraux de 30% cette année. Ils vont recevoir, ces conseils scolaires, plus de 3 millions de dollars. Et nous savons aussi que nos écoles rurales payent des coûts plus élevés pour les matériels et les ressources. Et c'est pourquoi on va augmenter le financement afin que les étudiants, les élèves puissent avoir du succès. C'est des investissements qu'on fait pour assurer qu'on donne la meilleure éducation à tous les élèves. Merci. Question complémentaire ? Merci, M. le ministre, de votre réponse. Je suis très content d'entendre que le nouveau gouvernement ontarien prend les besoins uniques des écoles rurales au sérieux. Les investissements pour les écoles rurales et les conseils scolaires ruraux assureront que les élèves auront les occasions nécessaires afin qu'ils apprennent davantage pour avoir un bon avenir. C'est très important dans le nouveau monde de l'économie. Est-ce que le ministre des Affaires rurales peut dire davantage qu'est-ce qu'on fait pour donner de la formation aux étudiants et élèves ? Merci. Réponse, M. le ministre. À la ministre de l'Éducation. Merci. Oui, merci beaucoup. Et je remercie le député d'Odois-Orléans de sa question. Notre gouvernement s'engage à donner à nos étudiants les aptitudes nécessaires pour qu'ils puissent avoir de succès dans leur avenir et un programme qui donne la possibilité aux étudiants d'avoir cette occasion. C'est le programme de majeurs spécialistes. Ce programme donne la possibilité à nos élèves d'apprendre des aptitudes essentielles dans des domaines tels que l'agriculture, la technologie, l'aviation et beaucoup d'autres. Pendant cette année scolaire, plus de 30 000 élèves sont inscrits dans plus de 1 500 programmes de spécialistes dans plus de 670 écoles. Nous avons aussi des programmes à crédit double qui laissent la possibilité aux élèves de travailler sur des crédits secondaires et de travailler aussi, et pour le collège plutôt. Et c'est des programmes qui donneront la possibilité d'avoir un bon avenir. Nouvelle question, le député de Nguyen from Nipissing-Prembroke. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. On vous demande à beaucoup de gens de votre Conseil des ministres libéral et beaucoup d'autres fonctionnaires pour dire clairement ce qui se passait au central, au Gaza, au Couveau-le-Mississauga. Et c'est clair que vous voulez préserver le Parti libéral. On a une motion qui demande de confiance, qui est prête à être déposée. Et la seule chose qui marche, c'est votre volonté d'accepter la réalité. Il est bien temps que cette Assemblée législative décide. Vous avez parlé continuellement que vous voulez avoir un processus ouvert. Est-ce que vous allez faire ce qui s'impose, accepter votre responsabilité et donner votre accord d'avoir cette motion ? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, Encore, je m'attendais à entendre deux députés une demande d'excuse du fait que le chef d'opposition refuse de comparer devant le comité. Et je pense que c'est important de savoir pourquoi on l'appelle. Ce n'est pas simplement un cas de vouloir l'avoir devant le comité. C'est pour lui demander des questions très spécifiques. Par exemple, cette brochure qui a été donnée à chaque ménage dans la circonception des Tobikosan, l'association des circonceptions, le seul parti qui va arrêter la centrale, c'est le parti progressiste conservateur de l'Ontario. Le 6 octobre, voté pour les conservateurs. Et cela va avec une vidéo de YouTube que le chef d'opposition a dit, s'il serait élu, la centrale au gaz serait terminée, terminée, terminée. On veut avoir des questions sur l'analyse et les coûts. Merci. Question complémentaire. Il semble que, Mme la Première ministre, vous voulez avoir toute une charade. Le chef d'opposition a dit très clairement qu'il comparaîtra devant le comité le 7 avril ou le 14 avril. et il a écrit au président du comité en le disant. Le vérificateur général a indiqué dans son rapport, alors, s'il vous plaît, avec votre version des coûts d'annulation de la centrale de Mississauga. Et il y a d'autres témoins qui ont dit que les chiffres sont inexactes pour l'annulation de la centrale. Le scandale est devenu au coup de... Il faut passer au cassé. Si vous croyez que vous avez traité bien, le maître en voie. Soyez d'accord pour débattre la motion et laisser l'Assemblée législative décider. La Première ministre, je dois vous demander est-ce que vous avez peur du résultat ou c'est vrai que vous, vous avez perdu la confiance en vous-même. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je m'attendais à un minimum des excuses de l'opposition. La façon dont ils ont dit à la Première ministre de ne pas jouer des jeux avec le calendrier, mais maintenant, ils font la même chose. Et quant à Jeff Yanneseck, le candidat conservateur qui refuse de comparer, c'est celui qui avait des appels automatisés pour un candidat à Mississauga-Saint. Je vais vous lire. C'est Jeff Yanneseck, le candidat des progressistes conservateurs de Mississauga-Saint. Je vous téléphone sur la centrale McGuinty-Sousa, et je suis contre la centrale. En tant que votre député, je vais lutter pour arrêter la centrale, la construction de la centrale. Contrairement aux libéraux, nous avons frappé aux portes depuis quelques mois. On parle de la centrale. pour qu'on puisse défaire les libéraux et arrêter les mauvaises décisions. Merci. Nouvelle question. Le député de Bramley-Gore-Malton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le 15 avril, le chef de la commission des services fiscaux a indiqué qu'il n'avait pas des outils pour réduire les primes de 15 %. Il a admis au comité qu'il n'avait pas de moyens de forcer à passer les épargnes de 2 milliards de dollars des assureurs. Et c'est pourquoi, ce n'est pas une surprise que depuis 30 mois, les primes d'assurance ont augmenté en dépit des 2 milliards d'épargnes. En jeudi, est-ce que le gouvernement va déposer un projet de loi qui donne à la commission des services financiers le mandat de réduire les primes d'assurance ? Le ministère des Finances répondra. Nous reconnaissons que les primes en Ontario sont trop élevées. On reconnaît aussi que les coûts des réclamations en Ontario sont trop élevés, élevés 10 fois de plus que les autres provinces. Et vous traitez ces 2 questions. Et on va le faire, et on va le faire parce qu'on veut s'assurer que les meilleurs intérêts du public sont rencontrés. Et on s'est engagé à le faire en 2004, et on va le faire encore une fois. Et nous sommes prêts à travailler avec les 2 côtés de l'opposition pour que cela devienne une réalité. Merci. Question complémentaire. La commission des services financiers fiscaux a libéré son rapport, et c'est évident, ça n'a pas surpris les gens, il n'a pas de réduction des primes d'assurance. C'est vraiment un 2 choix. On peut laisser les assureurs de mettre dans leur poche les 2 milliards d'épargne qui devraient appartenir aux contribuables, ou ce gouvernement devrait adopter un projet de loi qui oblige les assureurs à partager cet argent avec les contribuables. Ce je dis, qu'est-ce qu'on va faire ? Le ministre des Finances ? Monsieur le Président, nous avons discuté depuis longtemps que c'est important d'avoir un budget qui répond aux besoins de la population. Ce sera le budget de l'Ontario. Ça va parler beaucoup, non seulement de l'assurance auto, mais beaucoup de choses qui sont importantes pour la population ontarienne. et ça ne serait pas rendre service de quelqu'un à rejeter ce budget sans lire le budget. Ça ne rend pas service à la population. Je demande à l'opposition de liser le budget et vous avez la responsabilité de vieillir aux besoins de la population. et traitons des matières que le député a mentionnées. Merci. Nouvelle question du député Degleton-Lawes. J'ai une question à la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Beaucoup de petites entreprises de ma circonscription sont très concernées qu'on les arrête de faire la promotion d'alimentation locale. Il semble qu'il y a une définition d'alimentation locale que l'Agence canadienne d'inspection des aliments utilise qui limite ces gens qui appuient les aliments locaux d'utiliser. J'ai poussé à terre et dans ma circonscription, Bruno Zetus et Lady Hork qui veulent faire la promotion des pommes de terre locales, du porc local, de la viande de bœuf local. Mais parce que l'Agence d'inspection des aliments a cette définition, là, on les interdit de l'utiliser. Merci, réponse la ministre. Merci aux députés d'Agriculture et de l'Agriculture. Et c'est vrai que cette agence a une définition d'alimentation locale qui est différente de celle qu'on propose dans notre projet de loi sur l'alimentation locale. Nous pensons que la définition est trop limitée et pourrait aller contre l'appui de l'alimentation locale dans Eglinton-Lawrence mais aussi dans d'autres circonceptions. La définition proposée dans notre projet de loi sur l'alimentation locale est beaucoup plus large. c'est des produits qui sont collectés dans l'Ontario et on veut assurer que les gens qui veulent avancer ce concept d'alimentation locale puissent faire leur travail. Merci. Question complémentaire. Beaucoup d'épiciers locaux veulent avoir par exemple des pommes de terre de Melancton, des tomates de Lamington et veulent avoir leur possibilité de faire la promotion des produits naturels de l'Ontario. J'espère qu'on puisse avoir ce message à l'agence d'inspection des aliments parce que quand on a des aliments locaux, tous les gens gagnent, les restaurants locaux, les gens qui mangent de bonne alimentation et qui mangent de bons aliments locaux. Merci. Merci beaucoup. J'aime la passion du député d'Algerton Lawrence et il a tout à fait raison, M. le Président. Cela pose tout un problème pour nos entreprises locales. Intervention du Président. Calme-nous, s'il vous plaît. Merci. Cette agence a une définition qui limite tout le travail qu'on fait et donc on a contacté le ministre Ritz de l'agriculture et de l'alimentation fédérale et l'agence est prête à revoir la définition afin qu'elle puisse inclure plus l'aliments locaux et le ministre Ritz a dit qu'il va moderniser les règlements pour que ça soit logique et que ça appuie les aliments locaux. Le ministre fédéral doit agir, c'est sa responsabilité et il a indiqué qu'il est prêt à le faire. Merci. Nouvelle question au député d'Elgin Middlesex. Merci. J'ai une question pour la première ministre. Dans une entrevue, vous n'avez pas pu répondre à une réponse simple. Donc, vous avez demandé, vous avez dit à peu près 7%. et vous avez, avec hésitation, vous avez demandé est-ce que j'ai réussi. Vous avez dit que le mythe de la mort du secteur manufacturier, c'est tout un mythe, en fait. Clairement, de résoudre le problème, ce n'est pas quelque chose que vous puissiez faire. Je vais essayer de vous aider. Il y a 600 000 personnes qui sont au chômage et le taux de chômage est de 7,7%. Et ce qui est pire, c'est au-delà de la moyenne nationale depuis 75 mois. Est-ce que vous expliquez comment cette chambre peut avoir confiance en vous si vous ne savez pas ce qui se passe dans le domaine du travail et que vous ne pouvez pas aider les chômeurs? Réponse la première ministre. Je sais, je comprends. Je pense qu'il y a des taux de chômage très différents. D'abord, vous avez raison. 7,7%, c'est la moyenne pour la province. C'est inacceptable. C'est pourquoi on a des mesures dans le budget pour contrer cela. La création d'emplois, c'est très important. Et en particulier, le chômage chez les jeunes qui est trop élevé. 16,5%. Mais l'autre réalité est de mars 2012 jusqu'à maintenant. Le taux de chômage à Ottawa, c'est de 6,3%. c'est 4,4% à la baisse. À Toronto aussi, c'est à la baisse. Il y a d'autres régions où c'est augmenté. 7,7%, c'est inacceptable. C'est pourquoi on va répondre à ces préoccupations quand on dépose le budget jeudi. question complémentaire. Madame la Première Ministre, les chiffres ne mentent pas. Vous avez abandonné, vous n'avez pas fait assez pour aider les chômeurs en Ontario, partout dans la province. L'Ontario a perdu plus de 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Dans ma circonscription, Tender Tootsies, qui a employé 1 000 personnes quand ils étaient très grands à annoncer qu'elle va fermer. Pour mes concitoyens, être au chômage n'est pas un mythe. Le rapport du vérificateur général a parlé des coûts associés à l'annulation des centrales, la centrale d'Isisaga en plus, et cela va coûter aux contribuables plus de 275 millions de dollars. Est-ce qu'on sait que c'est la bonne chose pour les 600 000 personnes qui sont au chômage de payer ces améliorations-là? La Première Ministre, ce que je veux dire aux 600 000 personnes qui sont au chômage, c'est le chiffre que le député avance. Je veux leur dire que c'est inacceptable qu'ils n'ont pas accès au travail. C'est inacceptable que le parti d'en face ne va pas travailler avec nous pour composer avec ce problème-là. Le fait que notre budget va avancer des mesures, M. le Président, qui vont continuer à bâtir sur les conditions nécessaires pour avoir plus d'entreprises dans la province et plus d'emplois. Nous avons, par exemple, le problème deuxième carrière qui a été conçu spécifiquement pour les transitions des gens qui sortent du secteur manufacturier pour qu'ils puissent entrer dans une nouvelle carrière. et ça a eu beaucoup de succès. Deux milliers de personnes ont participé à ce programme et eu l'occasion d'avoir une nouvelle formation dans ce programme. C'est le type de solution que les gens qui sont en chômage veulent avoir et c'est ce qu'on va continuer à faire. Merci. Une nouvelle question. Le député de Toronto Danford. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Selon People for Education, les gens pour l'éducation, on divise les étudiants par voies différentes. Il y a six fois de plus dans les écoles à faible revenu où les gens vont dans les sciences appliquées que dans les zones plus riches, dans les quartiers plus riches de la maison. Et les gens, les élèves qui prennent ces cours-là ont moins de possibilités à terminer leur secondaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces barrières qu'on met pour les élèves les plus pauvres? Réponse à la ministre. Merci. Je pense que ce qui est important c'est d'avoir option pour tous les étudiants qui soit appropriée pour les étudiants. Une des choses qu'on a trouvé vraiment qui a donné beaucoup de succès, c'est le programme de spécialistes majeurs haute aptitude. Et je dois dire certains sont du courant académique, d'autres appliqués et donc un mélange de deux. Certains élèves qui veulent avoir des cours pratiques ont un crédit suite à ce cours-là. Et ce qu'on voit avec des cours comme les cours des spécialistes haute aptitude, c'est que le taux de finition et de diplomation est élevé. et c'est pourquoi il faut veiller à combien d'enfants terminent leur diplôme secondaire. Question complémentaire, mais de diviser les enfants par courants a été discrédité. Ça limite les occasions des enfants et de votre réponse est claire. Les enfants des familles mieux nantis prennent des cours plus avancés de façon académique tandis que les élèves à faible revenu prennent des cours appliqués. Pourquoi est-ce que le ministère ne va pas inquiéter pour savoir que les enfants à faible revenu ont choisi ces cours-là ? Réponse la ministre. Merci. Et je pense que nous devons véritablement prendre en considération ce qui se produit avec le taux de diplôme dans les écoles du Canada en 2003 quand nous sommes arrivés au pouvoir le taux de diplôme était de 68% des enfants. Maintenant nous sommes à 83% d'étudiants qui obtiennent leur diplôme. Donc nous avons augmenté énormément par rapport au passé et une partie de cela est due au fait que nous fournissons beaucoup d'options pour les étudiants de l'Ontario. Je pense sincèrement que les étudiants ont le droit de pouvoir choisir s'ils veulent se concentrer sur la carrière académique ou sur des compétences plus techniques. Alors nous avons la responsabilité de pouvoir donner le choix aux étudiants et le président. Arrêtez la pendule. Quand je dis à l'ordre je ne dois pas parler à une seule personne et s'il le faut ça veut dire que vous n'écoutez pas du tout. Donc quand je dis à l'ordre vous ne devez pas continuer à parler. Vous devez vous rendre compte que vous avez entendu le président demander de l'ordre et vous devez vous calmer. Nouvelle question. Le député de Vaud merci pour le ministre des services aux consommateurs. Dans beaucoup de zones de ma circonscription nous avons beaucoup de construction et je suis très content de voir que ma circonscription se développe économiquement et socialement. Nous donnons la bienvenue à tous les nouveaux résidents qui viennent habiter dans notre circonscription. C'est une très belle circonscription. Mais j'aimerais clarifier quelque chose concernant la perspective qui protège ces nouveaux propriétaires de maisons parce que effectivement l'achat de la maison est l'investissement le plus grand d'une vie. Donc j'aimerais demander au ministre que fait le gouvernement pour garantir de l'aide et la protection aux citoyens. La ministre. Merci monsieur le président et j'aimerais remercier le député pour avoir posé cette question qui est aussi importante. C'est vrai l'achat de la maison est effectivement un des meilleurs investissements et des plus grands investissements d'une famille. Alors je veux garantir aux députés et aux ontariens que nous avons une nouvelle loi qui protège les propriétaires de maisons. C'est une loi qui fait en sorte que des autorités indépendantes aient le mandat de pouvoir fournir des services aux propriétaires. J'ai rencontré la société Tarion la semaine dernière qui fournit de meilleurs services qui aident à former et informer les constructeurs et les personnes et surtout d'informer la population concernant le financement pour les garanties et donc c'est quelque chose qui est demandé donc tout est demandé par la loi et donc les constructeurs doivent se conformer à la nouvelle loi. Question complémentaire merci et je remercie la ministre pour avoir répondu concernant tout le travail excellent que fait le gouvernement. Je suis ravie de voir qu'il y a donc ce programme qui est mis en place pour protéger les acheteurs de maisons partout en Ontario et c'est réassurant de voir le fait qu'il y a une loi qui va protéger les acheteurs en cas de problème dans l'achat de la maison donc toujours dans le but de protéger les ontariens je dois dire que je suis content de voir qu'il y a un organisme qui est dédié au bien-être et à la protection des consommateurs alors j'aimerais demander à la ministre d'expliquer comment Tarion va travailler pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre ensemble la meilleure protection pour les consommateurs et pour les acheteurs de la maison la ministre nous pouvons toujours faire plus bien sûr pour aider les consommateurs en Ontario et Tarion cherche de nouvelles manières pour pouvoir améliorer les services et fournir plus de confiance aux consommateurs nous aimerions souligner que l'année dernière par exemple le sondage qui a été fait chez les nouveaux propriétaires montre le niveau le niveau de satisfaction est au-dessus de 80% et donc 80% des acheteurs a été satisfait des services de Tarion Tarion continue d'être dédié à la protection des acheteurs et de faire en sorte que les constructeurs soient redevables vis-à-vis des acheteurs il y a eu des changements au programme de garantie pour mise en place par Tarion qui donne la priorité aux acheteurs c'est donc quelque chose qui montre l'engagement vis-à-vis de la protection des consommateurs pour que les constructeurs doivent rendre des comptes concernant leurs pratiques de construction nouvelle question du Pédeberry question pour la première ministre alors étant donné votre annonce pour les petites communautés rurales dans ma circonscription 40 000 personnes de ma ville qui est d'ailleurs une petite ville rurale je dois demander est-ce que ce financement a été perdu lors de la campagne électorale ou est-ce que vous allez annoncer une lettre dans laquelle il va pouvoir commencer alors la première ministre je suis sûre que les communautés rurales de l'Ontario du Nord et même les communautés du comté de Sinko ont très bonne idée de ce que nous mettons en place pour l'Ontario rural je l'ai répété de façon cohérente depuis que j'étais ministre du transport donc pendant les trois dernières années j'ai entendu dire de façon continuelle que les municipalités partout dans la province voulaient pouvoir avoir une façon de prévoir le président le côté du gouvernement rend les choses difficiles pour moi car si la première ministre répond et vous êtes en train de provoquer c'est difficile pour moi de demander à l'opposition de se taire donc arrêtez de provoquer les commentaires que l'opposition va faire parce que tout cela n'aide pas s'il vous plaît terminez l'exubérance de notre côté de la chambre a affaire avec la réalité que chacun des députés du gouvernement a entendu des délégations de petites municipalités des municipalités rurales du nord qui demandaient la possibilité de prévoir les dépenses pour l'infrastructure municipale voilà pourquoi nous sommes exubérants nous pensons qu'avoir un financement qu'on puisse prévoir soit important arrêtez d'attendre député de Prince Edward Hesing retirez votre commentaire je retire non le député doit montrer un peu de compréhension par rapport à ce que je viens de dire merci question complémentaire non nouvelle question député de Paris en Maspoca quand vous étiez à Berry et vous avez fait donc vos annonces dans le nord à part une réunion du cabinet il n'y a pas eu grand chose dont on pouvait parler car il n'y a pas eu de nouvelles dans le cercle de feu donc le nous savons qu'il y a donc un fonds qui a été mis en place alors maintenant il est temps pour que on sait que nous avons un grand déficit et nous savons qu'il y a des programmes qui ont été éliminés comme par exemple le fermer des parcs de la convention mettre fin au programme des Junior Rangers qui a été en place pendant 18 ans alors ma question est-ce que vous pouvez expliquer comment vous vous trouvez avec un tel déficit le ministre de l'infrastructure nous avons rencontré les gens du nord avec 8 représentants du cabinet nous avons rencontré les maires et non seulement cela monsieur le président mais nous avons mis en place une priorité pour le cercle de feu nous avons mis en place des programmes pour de nouvelles routes et de nouveaux ponts et aux députés de Berry monsieur le président j'aimerais dire que nous aimons nous avons annoncé une ligne de train GO qui va aussi aller à Berry York Simcoe nous avons annoncé des autoroutes donc plusieurs fois monsieur le président nous essayons de travailler avec l'opposition nous essayons donc de pouvoir mettre en place tout ce qui est nécessaire et nous n'obtenons pas la coopération que nous demandons alors nous avons maintenant des investissements de 2,4 millions de dollars pour des autoroutes de plusieurs autres millions de dollars pour des trains nouvelle question à la première ministre pendant les derniers jours mon bureau a reçu beaucoup de courriels des employés de la société d'aide aux enfants de Hamilton ce sont des associations qui travaillent avec les enfants vulnérables de notre communauté et les enfants qu'ils servent vont payer le prix des programmes que ce gouvernement met ou ne met pas en place alors est-ce que la première ministre va garantir que les contraintes budgétaires ne vont pas toucher les aides aux enfants à la ministre merci pour cette question concernant les sociétés d'aide à l'enfance de Hamilton tout d'abord j'aimerais dire que je remercie les travailleurs de première ligne de cette association car ils font un travail formidable je ne peux pas parler de la décision spécifique prise par la société d'aide à l'enfance de Hamilton mais nous avons mis en place un nouveau financement pour les sociétés d'aide à l'enfance et c'est quelque chose que nous mettons en place partout dans la province Hamilton Windsor et partout dans le reste de la province et cela va apporter de la stabilité au secteur nous avons mis en place des financements provinciales nous n'avons pas éliminé les financements dans ce secteur la nouvelle formule prend en considération des facteurs socio-économiques y compris les facteurs liés aux services et vont refléter mieux les besoins de base de ces enfants dans ces communautés question complémentaire cette année seulement la société d'aide à l'enfance de Hamilton perd 40% de son budget elle se trouve donc à devoir travailler de longue heure et a du mal à répondre aux besoins des enfants de notre communauté il faut faire plus avec moins de ressources mais ces limitations budgétaires vont rendre la vie très difficile pour ces sociétés et les choses encore plus difficiles pour des enfants qui sont déjà vulnérables donc est-ce que la première ministre va vouloir faire face à ces besoins ou est-ce qu'elle va ignorer cette crise sans tenir compte de l'impact que cela va avoir sur les enfants la ministre merci encore pour cette question ce que je peux dire est que notre ministère travaille de façon très proche avec la société d'aide à l'enfance de Hamilton pour garantir que notre priorité soit celle de maintenir les enfants en sécurité et de faire en sorte que ce soit véritablement la priorité numéro 1 nous allons continuer également de travailler avec la société pour faire en sorte que le système soit stable les changements que nous avons réalisés prennent en considération justement les financements partout dans la province pour garantir que la protection des enfants et des jeunes dans notre communauté reste la priorité numéro 1 et nous allons continuer de travailler avec notre communauté et notre ministère pour pouvoir garantir que cette priorité reste effectivement au numéro 1 question de règlement le ministre des affaires urines merci monsieur le président j'aimerais donc dire aujourd'hui que Jim Guest le président de l'association canadienne des boissons et Nestlé et d'autres personnes de Coca-Cola Canada de Canada Dry et de Pepco j'aimerais leur donner la bienvenue merci la séance est levée jusqu'à 1h cet après-midi c'est l'avenir C'est parti.